... Imaginez que vous devrez motiver les étudiants à se former à distance. Pour cela, vous aurez trois possibilités. La première, c'est de passer par une plateforme numérique du type e-learning. La seconde, c'est d'utiliser la visioconférence telle que le Skype. Et dans le cadre de ma thèse, j'étudie une troisième possibilité. C'est la mise en place d'un dispositif immersif. Qu'est-ce qu'un dispositif immersif ? C'est un système qui présente un environnement virtuel en trois dimensions, comme une salle virtuelle, par exemple, et dans laquelle vont se rencontrer des individus tels qu'un formateur et un apprenant. Et pour ce faire, chacun possédera un personnage virtuel que l'on appellera un avatar. Comme le célèbre Pinocchio qui avait comme avatar la marionnette. Et rappelez-vous de son ami le criquet qui lui donnait des conseils. Pinocchio étant un apprenant et le criquet son formateur. Comme eux, nous irons aussi loin. Et comme eux, nous allons leur donner vie. C'est-à-dire que nous allons demander à l'apprenant de s'approprier le dispositif et de se projeter sur son avatar. Ainsi, nous allons demander aussi à l'apprenant de faire parler son avatar, et même plus, de le faire parler avec les mains, comme un italien. Pourquoi ? Pour qu'il puisse s'identifier totalement à son avatar. Ainsi, l'avatar ne sera plus qu'un personnage virtuel d'un apprenant réel, mais il devra aussi transmettre les mêmes émotions pour susciter la motivation. Nous avons séparé les étudiants en deux groupes. Tout d'abord, nous avons un groupe qui a la possibilité et la liberté de choisir son avatar et de modifier sa morphologie, les traits de son visage, et même aussi les habits qu'il porte. Tandis que le second groupe n'a pas cette liberté-là. Nous lui imposerons un avatar. Naturellement, les étudiants du premier groupe manifesteront un lien plus fort avec leur avatar que ceux du second groupe. Dans certaines conditions, plus le lien entre l'avatar, l'apprenant et son apprenant est fort, plus il y a une forte motivation à faire la formation. Et ces conditions sont telles qu'il faut qu'il y ait aussi un lien entre l'apprenant et le formateur. Et même aussi que l'apprenant ait un lien fort avec le sujet de la formation. Pour conclure, je trouve que l'histoire de Pinocchio est un peu triste. Pinocchio retrouve bien sa forme humaine, mais est-ce en même temps la perte de son avatar pour qui il s'est lié ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !